Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Il va falloir une émission qui va être sans doute au tout début un petit peu particulière, qui va être un petit peu impactée par l'actualité. Alors bon, on est un peu embêté, on parlera finalement de trucs peut-être qui ne pourront avoir lieu, parce que qui sait, il peut se passer encore des choses d'ici le week-end. Alors en principe, il y a une journée de Ligue 1, en principe il y aura du top 14 aussi, en principe le Brest-Bretagne handball continue son bon parcours en Coupe d'Europe. Et on va essayer de tenir un PG normal, on va commencer peut-être par l'actualité. Ben, si tu veux. Bonjour à tous. On en a causé un petit peu en préparant cette émission juste avant. Ouais, ouais, c'est assez fou en fait ce qu'il se passe. Alors déjà, petite parenthèse, bon courage à Daniel parce qu'il a eu un accident de voiture, on vous dit un peu ce qu'il se passe. Et voilà, ça aurait pu être très grave, mais ça va, il s'en sort très bien. Donc la bise à lui, bon établissement d'Ams. Voilà, je ferme la parenthèse. Ouais, écoute, c'est un sentiment un peu bizarre. Alors je le vois aussi par rapport à toutes vos questions, puis on essaie d'y répondre tout à l'heure, les paris long terme, comment ça va se passer et tout. Voilà, mais c'est... Ouais, je te dis, en fait on a parlé de 10 minutes un peu hors antenne, en off là, puis ça m'a un peu, ça m'a un peu mis dedans en fait. Je t'ai arrivé avec un peu la patate et puis j'ai discuté avec toi, tu m'as un peu... Désolé, je t'ai plombé. Pas par rapport au Paris, par rapport à tout ce qui se passe. Mais bon, écoute, il y a un truc, des expressions, la vie continue, ouais, ouais, ok. Enfin moi, franchement, j'ai pas l'impression d'être impacté dans ma vie de tous les jours. Après, il y a des régions qui le sont plus ou moins. Tu vois, là, je dois me déplacer dans le Haut-Rhin dimanche. Je vais pas avoir le match France-Irland, donc autant vous dire que... Oui, forcément, ça me casse un peu les bonbons. Parce que ça devait être un gros, gros match pour les Français. Voilà, avec peut-être un tournoi à gagner derrière, même si c'est compliqué, parce qu'il fallait faire un meilleur résultat que les Anglais, qui allaient, eux, jouer en Italie, si tout allait bien. Ouais, il y a plein. Rudy Gobert qui faisait le fanfaron l'autre en touchant les micros. C'est lui qui a le... Comment on appelle ça ? L'homme zéro ? Le patient zéro ? Non, mais en NBA. En NBA, ouais. Parce que, du coup, le fait qu'ils soient positifs, la Ligue réagit en suspendant la compétition. Non, mais voilà. C'était cette nuit, ça. Je pense que c'est une première, pour le coup. Ah, bien sûr. Ça n'a jamais dû arriver. Mais ça va changer le monde, ce qui se passe aujourd'hui. Il y aura plein de choses qui vont venir en place derrière. Ça va soulever plein de questions par la suite. Bien sûr. Et puis, je vais pas dire que ça a mal pour un mien, parce que les gens qui meurent, forcément, ils n'ont pas du tout la même opinion. C'est clair, les familles qui sont impactées. Mais ça va faire que le monde va se poser des questions. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut que tout soit fait en Chine ou pas ? Est-ce que les hôpitaux, il faut vraiment mettre les moyens et vraiment mettre les moyens à fond ? Parce que, dans l'avenir, ça va être vraiment des lieux super importants s'il se passe des choses comme ça. Voilà. Puis, arrêter de manger du pangolin et des chauves-souris, ce serait pas mal aussi. Après, attention, je pense qu'on peut manger d'autres choses. On peut pas, techniquement, on peut pas manger de pangolin quand on voit une photo de pangolin. C'est mignon, puis ça a une carapace. Comment on peut... Je comprends pas. À moins d'avoir des dents super résistantes. Mais bon, on a une émission quand même assez légère. On n'est pas là pour... Voilà, donc on va essayer de garder le sourire et vous faire changer les idées. On fait quand même le point, si vous débarquez, si vous sortez du coma, du coup. C'est ça, c'est un impact, tout ça, sur les paris qui, comme notre sujet de prédilection à la base, et le sport mondial, et l'euro, et les JO. Et je vois, vous êtes plein à m'envoyer des mails ou poser des questions dans les commentaires de l'émission précédente. Donc, on va essayer de répondre à tout ça tout à l'heure. Mais ouais, ça modifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec des impacts derrière, économiques, tout ça aussi. Faut pas l'oublier. Et moi, je pense que ça va faire beaucoup plus de mal économiquement au monde que ce que ça pourrait impacter. Mais bon, ça, on verra bien dans le futur. Donc, allez, on y va sur sportif. C'est parti. Alors, bon, on a appris ça. On fait un petit tableau, quand même, rapide, de ce qui se passe ce jeudi matin. Avec quoi on se lève ? Du coup, on a pris pendant la nuit Rudy Gobert, le joueur de Utah Jazz, positif au coronavirus. La Ligue, par la suite, prend la décision de suspendre la compétition. Il y avait déjà eu quand même des petites décisions anticipées. Il allait y avoir des matchs à Wicklow. Les Golden State allaient être les premiers à essuyer, du coup, un match à Wicklow, comme on a eu hier soir du côté du Parc des Princes. Ce qui nous fait enchaîner avec la grosse interrogation qui va régner sur la Ligue des Champions. Est-ce que la compétition peut se faire à Wicklow ? C'est possible jusqu'à quand ? Tant que les joueurs ne sont pas concernés, tout va bien à la limite. Mais là, on passe à un autre problème lorsqu'on apprend qu'un joueur de la juve est positif au coronavirus. C'est le cas de Daniel Rougani. Là, ça a lui plomb dans l'aile, franchement. Et puis, honnêtement, vu toute l'histoire du PSG, ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent des champions parce qu'ils arrivent à passer. Et là, tu annules la compétition. Ce serait tout eux. Ça ferait partie de leur histoire. Et on va surveiller l'état de santé de Lewin Kurzawa qui a été prendre un petit bain de foule hier. On ne sait jamais. Allez, on regarde en 9-10 jours ce que ça donne. C'est ça. Du côté de la Formule 1, pareil. Le Grand Prix d'Australie est maintenu à 7h, ce jeudi matin. Même si ça râle pas mal du côté des paddocks. On a appris qu'il y avait des cas aussi positifs en Australie. L'Australie, dans l'hémisphère sud, aussi, ça, c'est pas juste... Enfin, voilà. Normalement, ils sortent de l'été. Il doit faire un peu plus chaud. Eh bien, ça n'empêche pas le virus de prendre pied là-bas en Australie. Voilà. Oui, après, MotoGP, c'est annulé. Et pourquoi MotoGP, c'est annulé ? Parce qu'il y a beaucoup de mécano italiens. C'est ça, la raison. Il y a ça, il y a... Donc, l'Euro, on en parle. Grosse interrogation sur l'Euro. Parce que, finalement, si tu suspends la Ligue des Champions, ça va décaler d'un certain temps. Et, du coup, je ne vois pas quand la compétition... Parce que la compétition va sans doute s'arrêter à un moment donné. La Ligue des Champions, sans les clubs italiens, il y avait quand même Bergam et la Juve en course. On voit le cas qui s'est... En Europa League aussi. En Europa League aussi. Et là, les matchs sont reportés. On ne peut pas... Mais de toute façon, si tu veux, par exemple, faire l'Euro, tu es obligé d'annuler des compètes en amont. C'est ça, en amont, c'est avant. En amont. Ou alors, si tu continues le championnat, tu annules l'Euro. Donc, en fait, tu vas forcément avoir des compétitions qui vont être annulées. D'où le questionnement derrière, qu'en est-il des PLT que tu as, par exemple, en Serie A. Parce qu'on en discutera tout à l'heure. Eh bien, vas-y. On discute maintenant. On discute maintenant. Je pense qu'on peut faire les... On m'a posé la question. Écoutez, on a eu un cas. Ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de Rugby avec le Typhon. C'était une catastrophe naturelle. Le virus n'est pas considéré comme une catastrophe naturelle. Et j'espère quand même qu'ils vont y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, je ouvre et je ferme la parenthèse, les assurances ne remboursent personne. Parce que ce n'est pas compris. La pandémie, ce n'est pas compris dans les assurances. Donc, ça va mettre beaucoup, beaucoup de monde dans la merde. Excusez-moi l'expression. Je referme la parenthèse. Oui, moi, par exemple, j'ai été impacté quand il y a eu le Typhon. Parce que j'avais des PLT style l'Angleterre marque plus de temps d'essai. Et c'était super bien parti. Parce qu'il leur restait... Pour mon pari passé, en fait, il fallait qu'ils marquent deux essais supplémentaires. Mais vu qu'ils ont eu un match en moins, les deux essais supplémentaires, ils auraient forcément marqués dans le match en moins. Parce que je ne suis plus contre qui c'était, mais ce n'était pas une grosse équipe. Et donc, moi, ça m'a impacté. Et le bookmaker, il a gardé, en fait, le pari, quoi. Tu vois, il a considéré qu'il y avait match nul, mais ça faisait partie de la compétition. Il y a eu la France qui a été comme ça. Donc, la France était plutôt bon pour moi et l'Angleterre pas bon. Et donc, moi, j'étais impacté. C'est-à-dire, voilà, l'Angleterre, pour ce pari-là, n'est pas passé parce que j'ai eu un match nul. Donc, là, si... Il y a plusieurs scénarios. Par exemple, au Serie A, je pense que vous avez lu comme moi. Il y a plusieurs scénarios. C'est soit tu fiches la compète. Il n'y a pas de montée, pas de descente et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire le premier de Série B ? Là, je crois que c'est Benevento. Ils vont dire quoi ? Vous êtes gentils, les garçons, mais nous, on s'est battus déjà deux tiers du championnat et on fait quoi ? On ne monte pas. Mais ce serait une première. Pas forcément de champion désigné. Ou alors, tu continues, tu fais encore quelques journées et on dit bon, on arrête la Série A à la 35e journée et on fera les toto à ce moment-là. Ce qui fausse totalement championnat aussi. Tu vois, je pense à un épisode de l'été dernier. Je pense à cette étape du Tour de France où, complètement imprévisible, tu as une étape qui est interrompue par une coulée de boue. Ah oui, c'est vrai. Exact. Et pourquoi ? Ça ne ferait pas jurisprudence pour tout le reste du sport. Parce que c'est une grosse coulée de boue un peu dégueulasse qui tombe sur tout le monde du sport. Ce corona machin-là. Oui, on est d'accord. On fiche tout, on s'arrête là. Ça va forcément apporter. Après, je vais vous dire aussi d'aller vous référer au CGV et CGU donc les conditions générales de vente et l'utilisation de chaque boue-maker parce que ça peut être différent. Qui ont été modifiés pour certains récemment d'ailleurs. Non mais voilà. Et honnêtement, après c'est compliqué parce qu'il y avait deux positions. Ceux qui avaient des paris qui étaient bien partis, s'ils annulent, ils seront vénères. Et ceux qui avaient des paris mal partis, comme moi, je pense à mon Rome top 4 qui ne finiront pas quatrième mais sûrement cinquième. Moi, je serais content en fait qu'on annule, que tous les paris long terme soient annulés dans ce cas-là. Pareil, quid de la Ligue 1 ? Moi, j'avais un Lyon top 3. Vu qu'ils ont perdu la Lille, c'est un peu mal barré. Bon, moi, je voudrais bien qu'on stoppe aussi la Ligue 1. Donc après, voilà, on n'est pas tous pareil. Et pardon, je n'ai pas fini, en Italie, il y avait une troisième proposition, c'est de figer le classement et faire des play-offs et des play-downs, en fait, avec les quatre premiers et les quatre derniers, ce qui serait une première. Je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt, en fait, à faire ça. Mais bon, c'est une possibilité. Donc là, tout va être modifié. Ça va aussi avoir un impact plus tard dans forcément les conditions d'utilisation des bookmakers. Le gros problème là-dessus aussi, c'est qu'il n'y a aucune visibilité sur du moyen long terme. Si on prend en analogie avec ce qui s'est passé avec la Chine, c'est deux mois et demi, trois mois de gros break. Bien sûr, ça veut dire qu'on reprend le truc, on reprend le cours de notre vie juillet-août. Peut-être, avec des barbecues. Ça pourrait être ça. De toute façon, nous ici, on ne peut pas sortir. Vu le temps qui fait chez nous. Mais en tout cas, c'est... En tout cas, une chose est sûre, si par exemple la fédération italienne en Serie A décide que le classement s'arrête maintenant et que les positions sont figées, les bookmakers, vu qu'ils utiliseront les résultats officiels, pourraient dire on prend le classement qui est là et on paye en fait les paris en fonction du classement qu'on a là. Ce qui va forcément bénéficier à certains parieurs et puis à d'autres, non. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Moi, honnêtement, je serais bookmaker, j'annulerais tous les paris. Mais quand par exemple il y a des matchs de tennis... Oui, mais tes bookmakers, il faut que tu vives aussi un petit peu si tu annules tout. Mais attends, on vient de dire que les commerçants sont dans la merde et tout. Les bookmakers, t'inquiète pas, ils ont de la réserve aussi. Ils remboursent. Ils perdent pas d'argent. Ils remboursent. Donc en gros, ils en auraient perdu certains, ils en auraient gagné certains. Donc sur la masse globale, voilà, ils peuvent aussi faire ça. parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils vont se baser sur l'officialisation des résultats. C'est comme en Formule 1, quand vous avez une course qui se finit, le classement, il est pris en passant la ligne et même s'il y a des pénalités derrière, c'est ça qui est un peu dégueulasse, et même s'il y a des pénalités derrière qui sont données une heure, deux heures, trois heures avant pour un dépassement litigieux, pour quelque chose, donc le classement bouge, mais les paris bougent pas. C'est-à-dire qu'on te prendra toujours, et moi ça m'est arrivé le cas et j'ai déjà fait des réclamations, on prendra toujours le classement quand tu passes la ligne d'arrivée, peu importe tout ce qui se passe derrière en fait. Et bon, voilà, c'est un peu le problème. Bon après c'est aussi parce qu'imagine quand il y avait eu l'Argentine à main de Maradona, tu vois ce que je veux dire ? Plusieurs années après, on ne peut pas dire bah non, mais en fait là, il avait fait vraiment une main, on allume le but et donc c'est l'équipe adverse qui gagne. Tu ne peux pas revenir des années après sur Paris les quatre dopages. Quand Armstrong on lui a enlevé les Tours de France, il y a des gens qui avaient joué sur Armstrong et des gens qui avaient joué sur le deuxième, je ne sais pas qui est le deuxième, donc le deuxième gagne le Tour de France mais ce n'est pas pour ça qu'on va t'enlever tes gains d'Amstrong et qu'on va te remettre les gains de celui qui était fini deuxième parce que c'est impossible je pense à faire techniquement pour les bookmakers. Donc il faut bien mettre des règles. Aujourd'hui, voilà, le paysage des paris sportifs aussi mondial, je pense que ça va changer avec des choses comme ça. Ils vont être obligés de mettre des... Mais le problème c'est qu'on ne lit jamais les conditions générales de vente et d'utilisation. Honnêtement, moi, j'y vais de temps en temps par exemple pour le tennis c'est important surtout pour les francophones de l'étranger certains bookmakers valident les paris valident le match il faut qu'il y ait deux sets de jouets par exemple. Deux sets de jouets je parle des tournois du Grand Chelem et des matchs en trois sets gagnants quand tu as deux sets de jouets si le joueur se blesse au premier point du troisième set le match il est enterriné par rapport à celui qui gagnait voilà, c'est ça enfin celui qui gagnait celui qui menait non même pas s'il y a deux zéros deux sets zéros pour celui qui qui menait mais c'est lui qui abandonne parce qu'il est blessé c'est l'autre qui gagne t'imagines ça t'es vénère t'avais le bon prono ton gars gagne deux zéros il se tend la cheville il abandonne tu perds ton pari parce qu'il y a eu deux sets de jouets et c'est le mec d'en face qui était en train de prendre une branlée mais ça m'est déjà aussi arrivé ce cas là donc voilà autant vous dire que je ne vais pas vous donner la solution miracle en vous disant bah oui mais toi ton PLT il va être payé toi non toi oui enfin c'est pas possible je ne peux pas m'enfoncer là-dessus parce qu'aujourd'hui personne ne le sait de ce qui va se passer de ce qui va se passer vraiment donc et j'essaie aussi pour répondre à une question qu'on m'avait posée qu'on m'avait posée par rapport à hier alors je vais vous retrouver c'était l'enfer du week-end qui m'avait posé la question il avait pris qualif du PSG il y a de ça plusieurs jours et donc en fait il était vénère parce que la cote du PSG avait monté hier parce qu'il n'y avait pas de spectateur c'était à huis clos donc ça désavantagé le PSG et il dit c'est dégueulasse quoi en gros moi j'ai pris la cote il y a plusieurs jours où c'était avec le public et maintenant c'est plus avec le public donc forcément ça désavantage le PSG la cote monte j'ai dit bah ouais mais tu l'avais prise tu l'avais prise donc le bookmaker il va pas te changer la cote mais non c'est pas du pari mutuel c'est du pari à cote fixe et alors là c'est un impondérable qui va à son désavantage après des fois ça va à son avantage imagine que tu sois dans le sens inverse t'es pris Dormund à une cote bien plus élevée bah là PSG sans public les bookmakers considèrent que c'est un désavantage donc un avantage pour Dormund et la cote de Dormund elle a baissé tu vois donc voilà tout dépend de quel côté vous vous situez puis ça permet de rebondir sur PSG bravo au PSG de s'être qualifié maintenant c'est qu'est-ce que la compétition va avoir la cote du PSG descendue à 6 bien sûr pour gagner la Ligue des Champions et l'Enfer du Weekend avait une autre question liée au match des 6 nations à le France-Irland qui est un beau cas et j'y vais pas ouais merci pour ceux qui avaient suivi le fil rouge bah ouais t'y ira peut-être fin octobre fin octobre ouais mais encore faut-il pouvoir ils reportent les trucs mais les gens peuvent pas tous y aller ce match-là en termes de Paris bon imaginons que t'es parié sur le match France-Irland déjà depuis je sais pas moi une semaine avant qu'on apprenne qu'il soit est-ce que ton pari reste du coup d'actualité pour le bookmaker ça a été remboursé ça a été remboursé moi j'ai lu le cas parce que ça a été remboursé ça a été remboursé et pour les paris long terme pour l'instant c'est un stand-by c'est la question parce que pour la si la fin la fin des 6 nations à l'eux le 31 octobre ton pari pari long terme il va rester actif jusqu'à jusqu'à fin octobre après la question c'est ce que tous les matchs parce que tous les matchs contre l'Italie ont été reportés est-ce que ces matchs-là vont aussi avoir lieu c'est parce que si ces matchs-là n'ont pas lieu le tour de 6 nations n'est pas vraiment terminé voilà donc je pense qu'il y a pas mal pour les 6 nations c'est un peu différent que le football parce que justement les 6 nations tu peux le terminer plus tard ça n'a pas vraiment d'impact c'est un impact immédiat parce que t'es pas dans le feu de l'action et tu vas jouer en gros ta finale en 30 octobre mais ça n'a pas vraiment d'impact les championnats de foot c'est pas possible parce que vu qu'ils reprennent en septembre t'es obligé de les terminer à un moment donné et là par contre ça peut avoir plus d'impact mais c'est pareil pour le handball enfin pour tout un truc à la con qui vient de me traverser l'esprit et il y en a et il y en a et il y en a de la merde dans cette tête oh non non t'as éternué là oui oui je suis désolé dans ton coude merci c'est gentil on a cette coupe du monde de 2022 là qui va qui va pointer son nez c'est bon ça ouais mais imaginons on sait que ça va pourrir les calendriers les championnats vont être obligés de s'adapter à cette coupe du monde qui aura lieu en novembre ou décembre en 2022 il n'y a pas une fenêtre là une opportunité pour remodeler les calendriers en tenant compte de cette histoire de coupe du monde mais de toute façon t'auras des opportunités de faire plein de choses forcément mais est-ce que les choses vont être faites au point qu'il y ait une saison blanche par exemple franchement économiquement je pense que c'est impossible enfin franchement il y a tellement de trucs derrière en jeu et puis attention enfin on en parlait en l'oeuvre tout à l'heure mais là il y a eu un pic en Chine ça redescend donc à un moment donné ça monte mais ça redescend aussi et tu vas continuer mais tu ne sais pas quand non mais tu vas continuer et puis il parle d'avoir un vaccin pour début d'année prochaine donc fin d'année début d'année prochaine donc le prochain hiver normalement tu pourras vacciner les gens et j'espère que ce sera mauvais souvenir on n'en parlera plus de ça mais il y aura peut-être autre chose on ne sait jamais mais bon voilà mais oui ça va donc obliger les gens les officiels à se mettre autour d'une table et à réfléchir regarde au rugby il y en a qui veulent que la saison s'arrête des présidents et d'autres que non parce qu'il y en a qui disent ouais mais nous à huis clos on va être désavantagé c'est comme Brest en Brest et Dijon en Ligue 1 ils ont dit que attendez nous on est des on contribue des petits clubs jouer à la maison avec le public derrière enfin ça a vachement d'impact ça change beaucoup de choses moi qui suis abonné au stade Brestois je ne peux pas aller voir Lille je ne peux pas aller voir Monaco je ne peux pas aller voir Marseille 3 super matchs alors je me suis tapé Dijon excusez-moi mais je veux dire mais tu as vu Strasbourg il s'en est pris 5 non non mais des plus petites équipes j'attendais avec impatience surtout Marseille enfin 3 super matchs là et on va jouer à huis clos chez nous et en gros on va se prendre des branlés à tous les matchs parce qu'en fait pour l'instant tu peux toujours aller boire des coups au pénalty et aller faire le rigolo derrière aussi comme les supporters du PSG ouais mais je pense que ça il y en a qui vont le faire par contre regarde attends je reviens à notre parenthèse l'absurdité de la situation tu fermes le stade pour pas que les gens se regroupent mais les supporters ils se regroupent juste derrière non mais on est d'accord ou pas ? je referme la parenthèse je vais pas faire le débat mais je referme la parenthèse voilà ce qui est totalement débile mais bon oui il peut se passer ça mais je veux dire voilà ça va fausser forcément les compétitions donc est-ce que si ça faussera la compétition on arrête voilà on arrête et puis et puis ce qui te permet d'avoir l'euro derrière les JO pareil les JO on en a pas parlé mais on va en parler c'est en stand-by là tu vois ? ouais ouais il y a des déclarations contradictoires du côté du CIO c'est ouais là ça commence ouais on commençait à réfléchir de l'autre côté voilà du côté des organisateurs du côté des japonais ils ont dit on y va c'est impensable oui impensable pour eux c'est impensable mais clairement c'était impensable ce matin que la NBA soit suspendue aussi quoi ça c'était impensable et là j'ai lu là quand tu viens d'Europe tu peux plus atterrir aux Etats-Unis ouais j'aimerais pas être américain être en vacances du côté de Paris en ce moment par contre ce qui est bizarre c'est que les anglais ont droit ouais c'est l'histoire de Brexit c'est encore voilà c'est l'histoire d'alliance Angleterre-Royal-Uni surtout Angleterre-Royal-Uni et regarde hier non mais regarde Liverpool-Atletico le stade était plein ouais je sais pas t'as pas choqué le pays de Galéco je crois qu'il se joue ce week-end ouais mais il y a un décalage il y a un décalage ils sont pas exactement dans la même situation ils ont peut-être encore 4 ou 5 jours de retard par rapport si on se fit aux courbes c'est à cause de ça d'accord c'est bien on va être des spécialistes de la lecture de courbes c'est ça tout le monde c'est ça ça te rappelle des souvenirs E2X ouais pas forcément j'adorais pas forcément ces trucs là tu te rappelles de la primitive intégrale voilà je vais pas revendre une énième parenthèse mais il y a des trucs que t'apprends à l'école qui te servent pas grand chose quand même d'accord depuis quand j'ai pas utilisé un compas moi ou un rapporteur tu vois bon bref alors que t'avais dit ça la semaine dernière on avait dit que ça allait être une fabuleuse saison de sport putain merde 2020 sur le papier c'était de la balle tout s'écroule donc ouais malheureusement et oui autre question aussi qu'on avait posée vu qu'on a pas grand chose à étudier qu'il faut paris sportifs on va répondre aux questions avec les taux là tu m'avais posé la question mais alors j'ai pas compris le sens parce que tu dis est-ce que vous pourriez donner les sites ou applis applis que vous utilisez pour vos paris donc t'es un joueur de poker j'ai bien compris et toi tu utilises de nombreux sites et applis pour gérer la bankroll vérifier les ranges et tout ça mais je comprends pas que tu voulais quoi comme site ou applis parce que si c'est pour gérer les bankroll aujourd'hui t'en as plein mon conseil qui vient c'est Bet Analytics pour gérer tes bankroll mais il y en a d'autres qu'est-ce que pour les sites de stade je vous en ai déjà donné mais après t'as des sites de stade sur plusieurs sports il y a des changes de toute façon au rugby j'aime bien It's Rugby par exemple ça j'aime bien j'aime bien pour le foot après t'as voilà alors j'utilise pour surtout comparer les codes c'est HotSportal ça c'est un de mes sites favoris Anabet je t'en avais parlé aussi Anabet fonction Tools ça c'est pour pour pouvoir en fait regarder combien de mises tu dois mettre si tu fais un drone au bet si tu prends quand tu veux faire un arbitrage et tout c'est vachement bien foutu foncé en anglais mais après c'est une mécanique à avoir c'est vraiment c'est vraiment pas mal après le problème c'est qu'il y a plein de choses je peux pas juste comme ça en une minute je peux pas tout te balancer mais il y a Excel aussi ouais mais il y en a qui font leur propre algo leur propre truc mais bien sûr après tout dépend le temps que tu as à disposition pour ça mais ouais ouais il y a tellement de choses le foot oui il y en a plein Soccer Soccer Stade voilà on va dire c'est un peu la mec pour les gens qui analysent le foot mine de rien c'est une mine d'informations il y en a trop d'ailleurs c'est pas trop au jour lequel aller les chercher mais c'est une mine d'informations si t'as envie après je vais te dire la meilleure information que t'as c'est sur les sites des clubs officiels quand t'as des championnats mineurs tu vas prendre des informations et puis t'anticipe et tu dégaines avant les books il n'y a pas mieux comme truc à faire alors c'est sûr c'est beaucoup de taf mais ça paye et voilà donc est-ce que j'ai des exemples comme ça qui me viennent précis comme ça non mais voilà toutes les semaines tous les mois t'as des choses comme ça qui arrivent donc je suis en train de réfléchir par exemple les cotes ont chuté malheureusement mais en super rugby tu as les cruz les cruzaders les champions à titre qui vont faire tourner le prochain match puis ils ont des blessés bon ils vont jouer contre des quiches ils vont jouer contre la franchise japonaise les sunroofs ce qu'ils ne jouent plus d'ailleurs au Japon ils jouent ailleurs et le handicap était de plus 40 plus 40 et demi début de semaine tu peux en toucher un 90 je crois que maintenant ce handicap là plus 40 et demi tu touches qu'un 50 quoi donc voilà si tu anticipes un peu tu peux dégainer et avoir une belle belle value alors je ne dis pas que les sunwolves ne vont pas perdre 45 ou 50 mais je veux dire tu as du 40 et demi il n'y a pas de quart de finaliste de la coupe du monde là-dedans dans cette équipe japonaise il n'y a pas de de quart de finaliste elle a été vachement modifiée à la dernière intersaison et d'ailleurs je crois que c'est leur dernière année aux sunwolves donc là ils ont pris un peu des gens à droite à gauche ils ont essayé de faire un patchwork de joueurs qui savent un peu jouer c'est les Vancouver Grizzlies de la fin des années 90 c'est ça ? c'est ça ils ont gagné leur premier match un peu la surprise générale mais là ils ne prennent que des tôles ils ne prennent que des tôles et donc contre les cruzes tu estimes qu'ils vont se prendre une énorme tôle mais les cruzaders n'ont pas besoin de trop forcer pour ce match-là je te dis ils ne mettent pas l'équipe A ils mettent plutôt l'équipe B dont l'équipe B des cruzes contre l'équipe A des sunwolves 40 ça faisait beaucoup quand même donc mais je vous dis début de semaine 1,90 et maintenant pour le même handicap tu es descendu 1,55 ou 1,60 donc ouais tu as une belle value dans les mains après je le répète c'est pas parce que tu as une value que Paris va passer il faut réfléchir en long terme si tu prends que des values je vous certifie que vous viendrez de l'argent sur le long terme c'est une évidence voilà donc c'est comme c'est comme en bourse hop je rouvre une autre parenthèse en ce moment c'est que voilà c'est que ceux qui ont un peu d'argent de côté il y en a qui sont des spécialistes de ça ils atteignent des catastrophes dans le monde que tout se pète de la gueule et là en ce moment ceux qui ont l'argent de côté ils vont attendre que tout se casse la gueule et quand l'économie va un peu remonter bam j'achète j'achète et même il y en a je connais des boursicoteurs qui ont déjà acheté là et qui ont encore des fonds pour acheter après parce que ça a bien tu rigoles mais ceux qui achètent maintenant allez dans 5-6 ans ça va revenir à des cours on va dire normaux les mecs qui font la culbute mais il faut avoir l'argent de côté il faut voilà c'est des investisseurs d'ailleurs s'il y a des boursicoteurs parce que boursicoteurs ah ouais tu vois là il me montre sur l'écran de suivi de trucs on est à 4 312 et le truc il n'arrête pas de se péter la gueule alors qu'on est à 6000 je crois il y a de ça 10 jours c'est incroyable c'est la descente aux enfers les mecs qui ont des actions je pense que dans les auditeurs il y en a bon courage les gars bon courage à vous parce que là vous allez mettre des années à remonter non mais c'est clair moi j'ai vu ça à une époque j'ai arrêté parce que j'y connaissais rien et j'avais perdu de l'argent je pense qu'il faut vraiment s'y connaître mais alors là ouais c'est impressionnant ça avait remonté un peu tu vois et boum il y a dû avoir une annonce tu crois pas qu'il y a eu une annonce là quand tu vois le décrochage tu vois c'est comme des paris sportifs tu vois la courbe et là tu te dis qu'on va t'annoncer qu'en fait ils envoient l'équipe B et bam t'as une cassure dans la cotation il y a l'attente de l'annonce de Macron aussi qui doit jouer un petit peu je pense il a dû parler parce que vu comment ça s'est pété la gueule il a dit quoi que la France on arrêtait tout là on vous parle en live quand on fait l'émission donc vous vous l'aurez pas en live vous l'aurez différé peut-être mettre ça en lien avec les annonces de Trump aussi on a notre écran de suivi on regarde comment ça enregistrait l'émission on vous montra un peu l'envers du décor d'ailleurs le studio on va avoir du nouveau matériel merci Radio Évasion pour cet été tout neuf là d'un studio ça va être sympa si on est livré parce que c'est fabriqué en Chine je ne dis plus c'est vrai et donc il y a une analogie à faire et un jour écoute quand on fera un live quand on fera un grand live il y aura un sujet l'analogie entre bourse paris sportifs poker et investissement immobilier et vous allez voir que mine de rien ces mondes là ce n'est pas très très différents les uns des autres et il y a vraiment des grosses similitudes pour connaître des gens dans tous ces milieux là quand on a des discussions c'est assez rigolo quand on recroise les choses et d'ailleurs si vous avez des anecdotes et tout n'hésitez pas à m'aider mais voilà les boursicoteurs les gars si vous en êtes bon courage à vous et j'espère que vous avez gardé un bon petit billet sur alors tu vois je reviens une énième parenthèse c'était spéciale parenthèse pour l'appeler comme ça cette émission tu as beau dire tout ce que tu veux mais quand t'as un capital de Paris sportif il peut y avoir n'importe quoi sur terre enfin allez n'importe quoi il ne faut pas qu'on se fasse on vient pas être intéressé mais on rentre dans la transfiction tu ne crains rien ton capital il ne craint rien tu vois ce que je veux dire non non mais tu n'es pas soumis au flux c'est à dire que s'il n'y a pas de sport tu ne joues pas ton capital et là aujourd'hui ça va te faire prendre conscience de ton capital dans les paris sportifs bien sûr à part si le boomerker il ferme je suis bien d'accord avec toi mais s'il n'y a pas de compétition sportive bah en fait c'est pas ton capital n'est pas impacté tu ne joues pas c'est pas comme si tous les commerces fermes si les usines ne produisent plus bah les actions chutent par exemple en bourse parce qu'il n'y a plus de valeur il n'y a plus de création de valeur mais toi t'es peinard et ça bah peut-être que ça va aussi inciter des gens à on dit toujours la diversification là je déviens un peu si ça ne vous intéresse plus désolé si vous quittez l'émission mais mais c'est on va revenir à un peu de Ligue 1 tout à l'heure quand même on va s'intéresser à la prochaine journée on va faire ça tranquillou quand on va faire non mais voilà et et je veux dire c'est enfin voilà c'est quand même une sécurité par rapport à à tout ce dérèglement mondial cette instabilité mondiale vous voilà vous ne serez pas impacté il n'y a pas de sport vous ne jouez pas et d'ailleurs je enfin moi je vous dis que si les matchs ont lieu à huis clos éviter de jouer parce que ça change beaucoup de choses mine de rien et on ne sait pas quoi donc alors moi je pense que c'est un vantage des outsiders est-ce que les bookmakers les prennent en compte ou pas je ne sais pas mais bon voilà en tout cas et je referme la parenthèse très bien bon on va quand même faire un peu il y a une journée de Ligue 1 on l'évoque on y va on fait un petit tour bah ouais allons-y tu as rappelé le contexte justement tu m'as offre une très belle transition match à huis clos pour cette prochaine journée de Ligue 1 il va falloir s'y habituer tuer ça peut jouer du coup sur les équipes qui comptent aussi sur leur public je pense particulièrement à Brest en ce moment aux petites équipes on pense à Brest Lille avec Lille qui a une cote pour une victoire à l'extérieur de 1,80 ouais c'est ça 1,85 en moyenne c'est ça donc pour les gens qui ne sont pas supporters de Brest il y a peut-être un coup à faire bah comme je t'ai dit je ne m'aventire pas sur ces matchs-là parce que après normalement c'est un avantage équipe à l'extérieur parce qu'il n'y a plus de public là la question que je me pose c'est est-ce que les cotations les ont pris en compte alors quand les cotes sont sorties forcément non mais après c'est le public qui va aller par ailleurs qui vont faire fluctuer les cotes est-ce que c'est pris en compte je ne sais pas Brésil c'est sûr que Lille oui on ne va pas se cacher ça n'a pas le même budget sur le papier c'est plus fort que Brest après mais c'est sûr que là le Brest-Renobet ou d'ailleurs on reste sur deux défaites en plus une à la maison et à l'extérieur non là franchement moi je me mets en stand-by sur ces choses-là parce que match à huis clos reste au repos très bien enfin je crois qu'on va peut-être éliminer cette journée de Ligue 1 de notre programme mais peut-être et peut-être le mois qui vient parce que je ne peux pas honnêtement moi je n'ai pas la boule de cristal je ne sais pas l'impact que ça va avoir et je ne vais pas aller miser et risquer mon argent avec un tel impondérable je pense qu'il vaut mieux être prudent si vous avez gagné de l'argent depuis le début d'année ça ne sert à rien d'aller le risquer sur des choses qui sont ou qu'on a cette incertitude et puis mais c'est pareil au vent de balle et moi je suis vert parce que le quart de finale retour de Brest-Rostov pourrait aller au top 4 ça c'est le 11 avril mais le truc c'est jusqu'au 15 donc ça va être joué à huis clos t'imagines toi alors qu'en Russie vont avoir leur public en fait bon pour l'instant pas sûr que voilà ça a peut-être évolué il faudra peut-être s'intéresser à la communication de l'état russe sur la propagation du coronavirus on peut parler de la Corée du Nord il n'y a pas de communication en fait là-bas et ça doit être le beau bordel mais en tout cas ça pareil et là je parle à titre perso et pour le club que je supporte c'était historique en fait c'était la première fois qu'on avait l'occasion d'aller au final fort en jouant le quart de finale parce que d'habitude on se faisait éliminer en poule mais avec l'équipe qu'on a cette année forcément on avait des chances d'aller au final fort et on ne pourra même pas y aller supporter moi j'attendais l'ouverture des billets je sautais dessus le premier jour il me fallait mon billet donc ouais ça va impacter plein de choses alors après attention ça reste du sport c'est pas très grave entre guillemets puis si tu ne peux pas parier tu paries pas c'est pas très grave non plus ça ne va pas changer ta vie quand tu es parieur pro oui forcément parce que ça va jouer sur tes revenus mais bon voilà tu ne perds pas d'argent non plus en ne jouant pas et puis si tu es parieur pro je pense que tu as mis un petit peu d'argent de côté aussi donc voilà on va dire qu'on va prendre ça voilà il y a pire on va prendre du recul et puis à un moment donné ça va passer forcément et voilà c'est peut-être un peu démago ce que je suis en train de dire mais en même temps non non c'est pas non mais tu ne peux pas faire c'est prudent tout le monde aurait ce discours là donc voilà je pense que les gars là ne forcez pas ne forcez pas des paris ne jouez pas parce que vous avez envie de jouer parce que ça va vous manquer parce que là on filerait vers l'addiction mais et là on va voir si vous êtes addict ou pas est-ce que vous pouvez moi honnêtement ça ne me dérange pas de ne pas parier pendant plusieurs jours là juste pour savoir un petit peu t'as quoi en cours t'as rien du tout là sur en excluant totalement tes PLT là ah bah si j'ai les Sunwolves j'ai les Sunwolves bon après ça je parle des paris à moi après j'ai aussi un portfolio de tipster que je suis donc ils ont forcément aussi des trucs en cours mais là il y a des trucs qui vont s'arrêter parce que l'NBA c'est terminé pareil ah c'est terminé il y a un non non j'ai terminé ponctuellement voilà la compétition est suspendue ça peut reprendre peut-être c'était pas le bon terme suspendue excuse moi 15 jours dans un mois voilà voilà il y a plein de choses de suspendues donc forcément ça va ralentir aussi le nombre de paris à jouer et en même temps je vais te dire ça va peut-être m'apparaître de souffler un peu non mais parce que t'es souvent toujours au taquet quand t'es dans les paris sportifs parce que quand tu réfléchis dans l'année il n'y a pas vraiment de creux t'as toujours quelque chose donc là ça va peut-être permettre de souffler j'en parlais justement avec je salue Marc c'est plutôt c'est plutôt comme ça que c'est perçu cette période un petit peu étrange c'est cool malgré la période un petit peu négative on en profite pour saisir un petit peu de positif et là c'est le repos et j'en ai parlé avec lui et il dit ça me fait du bien de lever un peu le pied et c'est pas plus mal parce que tu lèves le nez de l'actualité aussi non c'est ça c'est bien aussi de ne pas trop regarder de trucs anxiogènes tu fais autre chose mais voilà donc écoute c'est sûr que ça ça reste une belle merde mondiale pour l'instant mais c'est comme tout ça va passer moi je prends souvent cette image là que ce soit dans ma vie personnelle d'ailleurs c'est l'image du roseau c'est à dire en pleine tempête tu plies mais tu romps pas le but du jeu c'est de pas rompre et qu'un jour ben voilà tu vas revenir droit parce que tout va se calmer c'est du cul buto j'allais rebondir j'allais dire une connerie mais je vais pas la dire je préfère l'image du roseau personnellement c'est du cul buto ça fait plus sage ouais là on allait partir dans des trucs salaces donc ouais il y a des mauvais moments à passer bon bah écoutez là au niveau du pari sportif franchement ça me dérange pas d'être un petit peu en stand-by ou jouer beaucoup moins et puis voilà refaire un point sur tous les PLT essayer de voir de toute façon on est là les gars on est à c'est le bookmaker qui va décider de nos mises de toute façon on peut rien faire on peut strictement rien faire donc attendons de voir ce que les officiels vont décider pour toutes les compétitions et puis croisons les doigts pour l'euro croisons les doigts pour les JO croisons les doigts pour le Tour de France croisons les doigts pour Roland Garros avec tout ce qui va se passer normalement au mois de mai au mois de juin bon écoutez voilà Formule 1 normalement le Grand Prix a lieu ce week-end apparemment c'est maintenu mais est-ce que les prochains seront maintenus j'ai des doutes j'ai des doutes donc on va voir ok là si j'avais un truc chiffrine elle revenait à la compétition parce qu'elle avait perdu son père et donc elle n'est pas venue et Brignone l'Italienne était passée devant alors Brignone c'est une Italienne mais bizarrement elle a le roi de elle a le roi de continuer la compétition enfin bon bref alors que chez les hommes ils n'ont pas le droit tu vois ski alpin homme les Italiens n'ont pas le droit de courir mais ski alpin femme ils ont le droit donc je n'ai pas compris en fait l'histoire pourquoi les hommes non et les femmes oui bref donc Chyprine voilà je tiens à parler d'elle faire un clin d'oeil parce qu'elle a perdu son père brutalement donc elle avait tout coupé elle était en tête du classement général elle s'est fait doubler ça c'est un gros impondérable que tu ne peux absolument pas deviner parce que moi personnellement je l'avais pris gagnant de Paris long terme à 1.30 pour moi c'était valu et puis c'était vraiment valu et vu ce qu'elle avait démontré pour l'instant il n'y avait aucun souci et elle a perdu son père donc donc forcément elle n'est pas venue mais là il reste à Reux en Suède il y a un slalom parallèle un slalom géant et un slalom elle peut être favori dans les trois courses elle a 150 points d'écart tu gagnes 100 points par course si elle gagne le slalom par exemple qui est tout à fait possible ça lui fait 100 points et après il faudrait qu'elle récolte 50 points entre le slalom parallèle et le slalom géant ce qu'elle est tout à fait capable de faire donc elle serait capable de repasser en tête il faudrait bien sûr pour ça que Brignonnais ne marque pas de points ou qu'elle soit interdite qu'on pète donc bon à voir mais ça chamboule aussi tout le truc de ski alpin biathlon par exemple tu parles de ski alpin il n'y a pas un stand-by sur le ski alpin ? non d'accord la compète de A Reux alors moi c'était quand dans l'actualité ? parce que moi de ce que j'avais suivi en Suède il y avait la compète je viens de te dire du week-end ouais et ça a changé non mais vu que ça change toutes les heures on vous fera un point en commentaire on examinera cette situation on vous précisera ça en commentaire ouais ouais désolé ça évolue tout le temps en fait toutes les heures je sais que les je sais que les championnats du monde junior ont été arrêtés ils étaient en cours voilà mais la dernière étape du ski alpin a été annulée donc Peinturo et là c'est une actue tout fraîche elle date de 7 minutes donc ne remportera pas le gros globe parce que la dernière étape est annulée et donc c'est ça qui est fou ceux qui ont joué Peinturo gagnent la coupe du monde de ski il avait une bonne chance de le faire avec la dernière étape et vu que c'est annulé et bien le classement va être figé et donc il gagnera pas alors à l'heure où on termine cette émission vas-y dis-moi il y a la FIBA Europe qui suspend ses compétitions voilà vache donc la coupe du monde de ski alpin s'arrête du coup c'est dingue ça aussi l'Inter Kilde sacré devant Peinturo tu vois le truc mais ça tu te prends les impondérables dans les dents l'Inter suspend ses activités sportives après le test positif d'un joueur de la juve ok bon et bien voilà la liste va sans doute continuer au fur et à mesure de la journée quand vous aurez l'émission on va la publier assez tôt on va la publier c'est fou début d'après-midi donc voilà je pense qu'on va arrêter cette émission sur cette litanie de mauvaises nouvelles en matière de Paris sportif et de sport ben voilà je te laisse le mot de la fin Ben parce que je sais pas comment terminer cette émission ben en fait t'entends je suis en train de dire ah non ouais c'est ça en fait Areux est annulé en fait ah la saison est terminée c'est brillant qui est sacré ben vous voyez déjà moi ça me le met bien profond ce PLT là non non mais c'est un truc de fou réaction à chaud mais oui non mais bien sûr parce que ça a apparu quand ça ? hier soir j'étais resté sur l'après-midi tu vois et on fait d'accord mais c'est du grand n'importe quoi et là les bookmakers autant vous dire qu'ils vont qu'ils vont prendre brillant de sacré et qu'ils de sacré alors ça va ça va ça va ça va avantager certains et et d'autres non mais et là honnêtement je dis arbitrer couvrir les PLT et le coronavirus tu peux dire ce que tu veux et tout le monde tu peux pas l'anticiper enfin tu pouvais pas savoir que tout allait annuler quand c'est parti en Chine là tu t'es pas dit ouais je vais me couvrir sur mes PLT qui va gagner des choses parce que c'était impossible de le savoir donc là en fait t'es soumis aux aléas de ce truc là et comme je disais la semaine dernière bah ça ça va peut-être à prendre en compte parce que tout le monde est en train de changer voilà mais donc Brignonnais sacré champion du monde alors là je vous l'annonce prenez l'année prochaine Chiffrine je sais pas quel code va être mais gagne la coupe du monde parce que là Brignonnais la gagne c'est tronqué en fait je dis pas qu'elle mérite pas parce qu'elle était quand même là mais c'est vraiment tronqué Jurisprudence Tour de France c'est fou ah bah donc Kild alors on voit l'annonce Kild champion gagne la coupe du monde cette année devant Peinturo Peinturo il a pas de bol Hirscher il s'arrête il se dit c'est pour moi et bah non ça aurait pu être pour lui mais non oui bon on fait comme si on était en direct téléphone qui sonne on tous donc voilà suivez l'actualité franchement il y a plein de choses qui sont en train de être modifiées il y a des compètes qui vont s'arrêter donc il y a des classements qui vont être officialisés ça va impacter vos PLT voilà on va être tous différents bon à voir donc il y aura forcément j'espère qu'il y aura des PLT qui vont être annulés à votre avantage des PLT qui vont être annulés à votre désavantage et que ça va s'équilibrer voilà mais là c'est vraiment très particulier cette fin de saison là pour moi une saison c'est de septembre à juin je parle d'une saison sportive pour beaucoup de compétitions là par exemple on vient de vous dire que le basket c'est un truc pour la FIBA pour la NBA bon bah allez tout le monde en stand-by on se retrouve dans un mois est-ce que ça sert à quelque chose de faire une émission l'année prochaine je vais parler de quoi en fait on vous tient au courant non mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre on fera quand même une émission on va suivre tout ça on va pas non plus vous faire une spéciale Corona chaque fois si c'est pour vous répéter la même chose que cette semaine bon on fera un stop bien sûr on vous tient au jus n'hésitez pas à laisser des commentaires c'est ça sous le podcast sur Youtube et puis on se tient au courant de toute façon et honnêtement je vais quand même un peu travailler pour voir si je peux pas anticiper des choses pour l'année prochaine par rapport à tout ce qui se passe ouais parce que j'ai pas réfléchi parce que je t'ai dit tu prends ça dans les dents t'as tout qui est en train de s'annuler voilà à voir un peu ce qui peut se passer en fait ok bon et ben on s'arrête là je sais pas comment on va la titrer cette émission ça va être on a fait une émission pour l'interrogation pour l'exclamation ouais bah on peut pas je vous ai donné un truc sur le Soundwall mais c'est un peu tard là ou alors on a des caps alternatifs avec après vous combiner avec autre chose voilà qu'est-ce qu'il y a les Jagues aussi la franchise argentine devrait pouvoir l'emporter Pays de Galles-Ecosse si Bigard joue je vois bien Pays de Galles aussi remporter l'emporter après j'ai pas la compo donc là j'en sais rien je sais pas si ça va compter enfin c'est un match qui compte pour du beurre mais qu'est-ce qu'ils vont mettre comme équipe j'en sais rien est-ce qu'ils vont faire tourner j'en sais rien encore le foot voilà le handball écoute ces trucs à huis clos que je te dise là-dessus le tennis bon ouais donc voilà je pense que prenez quelques jours de repos là et puis bah écoutez on se retrouve déjà la semaine prochaine on fera un point de tout ce qui se passe c'est ça même s'il est rapide on en fera un ok et bon on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine portez-vous bien tous voilà et puis j'espère que personne ne sera que vous ne serez pas impacté pas touché au niveau humain je veux dire et puis bah on se donne rendez-vous la semaine prochaine ouais voilà qu'est-ce qu'il y a à tout le monde bye bye ciao allez salut à tous parier gagnant l'émission de sport et du pari sportif et du pari sportif et du pari sportif Sous-titrage FR ?